Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Notre invité c'est Vincent Mazing, ancien international, désormais président du Viertoulon VAR Basket. Avec Vincent, on a parlé de plein de choses, sa carrière bien sûr, mais les différentes étapes qui l'ont marqué, comment il s'est professionnalisé en arrivant à Pau après les Cardiac Kids, tout ce que ça lui a appris dans sa vie, mais également après comment il l'a décidé de se mettre dans un rôle, dans une case, en adaptant son jeu pour franchir les échelons et aller le plus haut possible. Tout cela avec beaucoup d'altruisme et d'intelligence et puis la reconversion, la relation un peu compliquée avec l'équipe de France, la découverte de la mer, les choix de vie et puis le départ, le voyage sur un voilier, ce qui est complètement différent à l'opposé de ce qu'on a dans une carrière de basketteur. On a parlé de tout ça et d'écologie, de bien plus de sujets encore. C'est tout de suite pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu et à nous dire en commentaire qui vous aimeriez avoir en plus et si cet échange avec Vincent vous a plu. A très bientôt, ciao ! Je commence toujours par remercier mes invités. Merci de m'accorder de ton temps avec ta belle maquette derrière dans ton bureau. On vend des bateaux aussi. Bah oui, c'est dans ton bureau alors du coup ? Ouais, je suis dans mon bureau sur le port de Vier. Ok. Et c'est tout de suite debout et je vends des bateaux sur le bois de Vier. On y reviendra d'ailleurs sur ta passion et ta reconversion. Je voulais commencer par ton évolution dans le basket parce que en écoutant des échanges et puis en lisant des articles sur toi, tu parles de plusieurs phases que tu as eues dans ta carrière. Ouais. En commençant à Levallois par, comme on pourrait qualifier de jeune fou un peu, en faisant partie des Cardiac Kids et puis tu parles de ton arrivée à peau comme le professionnalisme du basket. Qu'est-ce que c'est vraiment être joueur professionnel ? Et après, encore une autre mutation. Est-ce que c'est juste de le résumer comme ça ? Ah non, c'est vrai. En fait, à Levallois, j'ai eu la chance de tomber dans un moment où on a dû, où cette équipe a dû compter sur les jeunes pour pouvoir sauver, pour que le club puisse continuer à survivre parce qu'il n'y avait plus de sous. Donc ils ont mis à l'heure pour qu'on a des petits jeunes là qui vivent de rôle et on va les mettre sur le terrain. Et c'était un peu la suite de notre carrière de championnat d'espoir, si tu veux. Donc on était toujours dans le même moule, avec les mêmes encadrants, les mêmes formateurs. On n'avait pas une pression dingue si ce n'est de se maintenir en proie. Donc c'était un environnement vraiment idéal pour se lancer, si tu veux, pour devenir des joueurs et montrer qu'on peut le jouer et qu'on en offre. Après, quand tu passes une équipe comme ça qui joue le maintien avec des petits minots à l'arrache, avec un seul américain et tout, et que tu arrives à à Portez, qui est champion de France en titre, qui joue l'Euroleague, où il y a les gadoules, les photos, Rizaché, des monstres, les stélières, machin. Bon là, t'arrives au top niveau français et puis tu commences à jouer les Coupes d'Europe. C'était une marche qui était assez haute à franchir. Mais j'ai appris beaucoup de choses avant. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses et je pense que ça m'a servi aussi pour tout le reste de ma carrière. J'ai appris à devenir un vrai joueur professionnel. J'ai appris à comprendre un petit peu ce que ça engageait dans une vie d'être joueur de basket et de devoir jouer tous les 3-4 jours devant du monde avec des attentes, avec des résultats, avec du public, avec des pressions de résultats, avec des gens hyper expérimentés et puis avec ce petit aussi, cet esprit un peu vicelard que tu peux avoir dans le sud-ouest. C'est un peu méchant, c'est un peu réjoratif, mais c'est cette école de malice. La malice, je crois qu'ils disent. Comment gagner, quelle attitude il faut avoir sur un terrain pour essayer de gagner le plus possible. Et ça, je m'en suis vraiment imprégné et ça m'a servi beaucoup. Même si je n'ai pas joué beaucoup sur cette période de portée, je suis resté un an et demi. Je n'ai pas joué énormément. Sportivement, ce n'était pas une grande réussite, mais ça m'a complété ma formation en fait. Et ça m'a permis ensuite de faire une longue carrière avec des bases solides, en sachant ce que c'est le haut niveau, ce que ça demande, les exigences. Moi, je garde très bon souvenir. Même si sportivement, ce n'était pas gégé, j'ai été rapidement frustré de ne pas beaucoup joué ou de mal joué. Mais voilà, je pense que j'ai emmagasiné plein de choses que j'ai pu ressortir après dans ma carrière. Et ça fait réfléchir aussi au parcours. Et des jeunes notamment, c'est vrai que quand on est jeune, moi j'avais déjà 21, 22 ans. Et quand on est jeune, et c'est un débat qui avait récemment été joué à NBA, il faut vraiment jouer, 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 jouer. Il ne faut pas, moi je l'ai subi une année, pendant une année j'ai joué 5 minutes par match. Et à 22 ans, ce n'est pas possible de jouer 5 minutes correctement par match. Ce n'est pas possible de ne pas être bon en jouant 5 minutes. Et tu ne peux pas te développer en tant que basketeur en jouant 5 minutes par match. Et le facteur du temps de jeu, je pense qu'il aujourd'hui est pris en compte différemment. Il y a plein de jeunes qui vont se développer dans des ligues comme en Nouvelle-Zélande, en Australie, ou même là en France, dans une équipe qui n'est pas censée jouer au tableau. Je parle de Boulogne pour Mbanyama, qui a fait le choix vraiment d'avoir un temps de jeu important, sans trop de contraintes de déplacement non plus, des résultats, des choses comme ça. L'environnement pour un jeune, un jeu, quand je parle d'un jeune, ça part de 16 à 22, 23, 24 ans. Je pense que c'est hyper important de jouer, et même si ce n'est pas dans les plus hautes divisions, de se construire en tant que joueur, de confirmer ses points forts, de travailler sur ses points faibles. Il faut jouer pour ça. Il faut jouer, il faut faire des erreurs, il faut se faire corriger, il faut recommencer. C'est un conseil que je donne à tous les jeunes. Peu importe la division, à un moment donné, si vous voulez devenir un vrai joueur confirmé, il faut emmagasiner des minutes, emmagasiner de l'expérience, emmagasiner des matchs, des défaites, des victoires, des différentes situations. C'est ce qui fait la force ensuite d'un joueur qui est capable d'affronter n'importe quelle situation. Quand tu choisis un club, est-ce que tu as l'environnement pour pouvoir jouer ? Qui c'est qu'il y a autour de toi ? Et puis, est-ce que le coach, ça lui fait peur de mettre des jeunes sur le terrain ? Ou est-ce qu'au contraire, non, il a tendance à faire confiance ? Tout ça, c'est des éléments qui ne sont pas pris en compte quand tu es jeune et que tu choisis un club, mais qui sont importants. C'est même les plus importants, peut-être. C'est les plus importants, et c'est plus important que le prestige ou la renommée d'un club. C'est sûr que quand il y a un club comme Po ou un Las Vegas ou des choses comme ça qui t'appellent, ça fait le top. Donc, ça fait envie, ça fait rêver. Maintenant, il faut voir quel rôle tu vas avoir là-dedans et quel va être ton développement dans ces structures. Tu vois, d'entendre ce que tu dis, je me pose la question, si tu devais y retourner, maintenant, en sachant ce que tu sais, tu y retournerais à Po ? C'est marrant parce que je me pose la question, des fois, je réfléchis comme ça et je me pose la question. Et d'un côté, j'y suis en tiré meilleur, même si c'était une expérience un peu difficile au niveau sportif, mais ça m'apportait beaucoup de choses sur ma vision du sport de haut niveau et ce que c'est le basket de haut niveau. Mais je me demande si, en continuant à mon évolution, avec un peu plus de temps de jeu, en sortant de Levallois, je n'aurais pas été un autre joueur. De toute façon, on ne saura jamais. On ne saura jamais, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de se poser la question. Mais je ne regrette pas. Je n'ai pas du tout. Je n'ai pas du tout le regret en disant que j'aurais pu faire six ans. C'est intéressant parce que, tu vois, le dernier épisode que j'ai fait, on a parlé de ça avec un coach qui est parti aux Etats-Unis, qui a eu une année super frustrante au moment et qui ensuite est parti aux Etats-Unis parce que ça s'est mal passé. Mais il disait exactement ça. Au final, je pense que je le referais parce que ça m'apportait une éthique de travail que moi, je n'avais pas. Et ma vie, ce serait passé différemment peut-être si non plus je n'avais pas été cadré comme ça. Donc, de toute façon, on ne fait pas. Non, non. Mais voilà. Il y a du mot à prendre, en fait, dans chaque situation. Il faut toujours essayer de tourner ça positif. Et le fait que moi, j'arrive, je suis dans ma formation espoir. J'avais juste joué une année en trois. Et en arrivant comme ça dans un grand club, il n'y a que des gens dans le vestiaire. Il y avait une école de la gagne. À cette époque-là, en 99, Demine, Portez, ils arrivaient dans une salle, ils avaient déjà gagné 20 points avant le début du match. Tout le monde savait que c'était comme ça. Le championnat était beaucoup moins homogène qu'aujourd'hui. Il y avait Pau et Limoges et La Svelte qui dominaient. Et puis le reste, ça se promis. Donc, je ne sais pas comment ça a été, mais en tout cas, en plus, humainement, j'ai beaucoup aimé mon passage dans le Béarn. J'ai rencontré des gens qui sont encore mes amis aujourd'hui. Et puis, c'est quand même un club mythique. Donc, je suis très fier de m'y avoir. Bien en participer. Tu disais qu'il y avait plein de valeurs que tu avais utilisées dans le reste de ta carrière et même dans ta vie professionnelle post-carrière. On parle d'éthique de travail, j'imagine. Il y en a d'autres ? On parle d'éthique de travail, on parle de respect, respect de soi-même, respect du respect du club, respect des supporters, respect de l'histoire d'un club. On parle de professionnalisme, de donner tout ce qui est en son pouvoir pour être le plus performant possible au service de son équipe. On parle de culture de la gagne, de petits détails, de rage de vaincre, d'abnégation, de sacrifice, de solidarité, de cohésion, de confiance. Toutes ces choses-là qui font qu'une équipe ou qu'un joueur arrive à performer. Et quand tu arrives dans une machine comme ça, qui est déjà bien guidée, avec des titres en cours et des grands joueurs présents, tu regardes, tu t'inspires et tu recopies. Et là, j'avais quand même des mentors intéressants. Dans cette équipe-là, j'avais mes deux frères Gadou, j'avais Fautou, J'étais d'hier, j'ai joué avec Georges Morézanne, Stéphane Rizaché. Il y avait quand même du bon matos. Et puis, travail, professionnalisme, discipline, respect, engagement. Ça, après, de toute façon, tu le reproduis dans n'importe quel job, ça marche tout le temps. C'est des valeurs assez universelles. Voilà. Alors, tu avais déjà appris le travail à Valois. Moi, je suis un joueur qui a réussi parce que j'ai travaillé. J'ai pas eu un don comme ça qui m'est tombé dessus et dont je me suis servi tout le reste de ma vie. Je suis allé chercher ce que j'étais. Je suis allé chercher pour devenir un joueur pro. J'ai beaucoup travaillé, plus que les autres. Et ça, c'est ça que je l'avais déjà. Là, on arrivera pas. Après, il faut aussi apprendre à savoir comment travailler. Parce que il ne suffit pas d'essayer d'ailleurs ce que j'avais fait un petit peu. C'est ce que je me dis aussi des fois quand je regarde vos vidéos. Je me disais, putain, si je savais ce que je sais aujourd'hui et je voyais ce que je vois avec toute l'analyse aujourd'hui sur la préparation physique, sur l'hygiène de vie, les techniques, les tactiques, l'aspect tactique que vous faites. Je pense que ça m'aurait plu d'avoir ça à l'époque. Je comprends. Cette chose d'avoir encore plus de manières de voir le jeu et d'enrichir sa culture de jeu. On n'avait pas ces outils-là à l'époque. Moi, quand j'ai débuté, c'était tout juste les débuts d'Internet. Ça va faire drôle. Mais en l'an 2000, c'était juste les débuts, Liberty Search et compagnie. Je me rappelle bien. Mais voilà, aujourd'hui, la connaissance, elle est au bout du clic. Son téléphone, on peut savoir. La question qu'on se pose, on a la réponse en deux minutes si on peut chercher. Donc, c'est encore mieux pour les jeunes d'aujourd'hui. Ils ont un panel d'outils à disposition. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Parce que la connaissance, en fait, elle est là. Tu as juste à aller la chercher si tu en as envie. Et après, il n'y a plus qu'un. Et puis, les exemples qu'on peut avoir aujourd'hui. On partage un peu ses entraînements, ses tactiques, la façon dont tu vois le jeu, les types de travail, tout ce qu'a sorti Colby sur son éthique de travail, ça a fait un boule de lèche. Et c'est des choses qui sont inspirantes aussi, tu vois. Oui, je suis d'accord. Quand tu vois des choses comme ça. Et moi, à mon époque, ce qui nous inspirait, c'était Mondial Basket, Maxi Basket. Et c'était quand on allait chercher le petit bouquin à la fin du mois pour avoir les nouvelles du truc. Mais non, aujourd'hui, c'est chouette. On a une actualité. On a des supports pour avoir un tout plein d'informations sur le basket. Je trouve que c'est... Il y a eu un progrès. Il y a eu beaucoup de progrès quand même en 20 ans. Et beaucoup plus de choses à disposition aujourd'hui des jeunes joueurs qui veulent performer et devenir des joueurs professionnels. Oui, je suis d'accord. Et tu vois, pour compléter, parce qu'un des trucs que tu as dit, c'est j'étais professionnel, j'ai appris le professionnalisme, mais j'avais déjà les outils pour pouvoir aussi travailler. Enfin, j'avais déjà des choses avant d'arriver. Et ça, je pense que c'est très important. On a dit aux jeunes, il faut jouer. Mais quand on est dans des situations où c'est compliqué, il faut aller chercher le positif aussi. Et il y en a qui n'arrivent pas forcément à sortir du « ok, je ne joue pas beaucoup » pour pouvoir aller chercher ce qu'il y a à chercher dans les qualités d'entraînement, dans les coéquipiers qui sont les adversaires tous les jours. Tu as cité par exemple Georges Mouraissan quand il est arrivé devant toi après le lockout. Il y a deux façons de voir ça. Où tu dis « t'as un fléché, je ne vais pas jouer ». Ou alors tu dis « mais quelle chance j'ai de pouvoir être avec un animal comme ça » dans l'équipe. Et ça parle beaucoup de toi et des valeurs qu'il faut avoir. Parfois, être professionnel, c'est ça aussi, c'est ronger son frein et apprendre. Et tout le monde n'est pas capable de faire ça. Non, le basket c'est un sport de frustration. Il n'y a personne qui n'a jamais fait un match parfait dans lequel il n'a fait aucune erreur. Tout le monde fait des erreurs à chaque match. Michael Jordan, Gibran James, Luka Vincic, ils font tous des erreurs à tous les matchs. Donc il faut apprendre à gérer ces erreurs et ne pas les reproduire. Il faut apprendre à gérer son temps de jeu. Le fait de subir le temps de jeu, important ou pas important, le fait de savoir quand on sort, on ne sort pas. Il y a mille raisons d'être frustré sur un terrain de basket, ton équipier qui ne fait pas la défense que tu as besoin, qui ne passe pas la balle. C'est un sport de frustration, donc il faut arriver à gérer cette frustration. Et une des façons de gérer cette frustration, c'est de se servir de cette énergie qui est quand même la frustration pour la transformer lors d'une séance de travail spécifique en quelque chose de positif, en disant « voilà, j'ai la rage, j'ai les boules parce que je n'ai joué que cinq minutes, toute la semaine prochaine, je vais lui montrer à mon coach que je joue au mieux que ça et je vais lui montrer ». Arriver à transformer cette frustration qui est quelque chose d'a priori négatif, quelque chose qui est blessant, qui peut être humiliant ou qui peut donner un manque de ressources. Arriver à transformer cette colère intérieure en force pour pouvoir aller s'entraîner plus fort et devenir un meilleur joueur, c'est une des clés je pense dans le fait de devenir au niveau mental un joueur de haut niveau. Parce que tout le monde va en connaître de la frustration, des déceptions, des tirs ratés, des échecs, des choses comme ça. Et la différence, elle se fait entre, dans la gestion de ces moments-là, les grands champions, ils sont aussi tombés, ils sont aussi ratés, ils ont aussi fait des merdes, ils ont aussi pas tout. Mais ils se relèvent, ils rebondissent, ils recommencent. C'est ça qui est intéressant et c'est aussi intéressant dans la vie parce que tout ce qu'on apprend sur un terrain de basket, on peut le retranscrire dans la vie, dans le boulot, dans une entreprise, dans une collectivité, dans une famille. Sommes individus qui sont ensemble, il y a des choses à retranscrire. Les dynamiques sont les mêmes. Parfois on a tendance à oublier, on a l'impression de sur-médiatiser, de sur-valoriser certaines choses dans le sport. Ça fonctionne pareil, c'est juste des humains ensemble qui essaient de faire quelque chose et ça résume l'entreprise, une famille, un groupe d'amis. Exactement, c'est des dynamiques de groupe dans lesquelles il y a souvent les mêmes phénomènes qui se regroupent. Tu vois, par exemple, je sais qu'un autre truc qui t'a longtemps pour chasser, c'est le surnom « bang bang » ou l'ostéopathe de… Mais c'est aussi à l'image de… Parce que dans le basket, il y a les gars qu'on voit, entre guillemets, enfin que le fan qui ne connaît pas forcément le basket voit, les mecs qui mettent des paniers, les mecs qui sont agressifs, qui font des choses magnifiques. Mais pour qu'ils soient libres, parce qu'ils ont souvent des chiens sur eux, il faut parfois un frigo qui pose un écran, il faut quelqu'un qui prenne un rebond, il faut quelqu'un qui fasse une bonne passe. C'est des choses qui ne sont pas forcément matérialisées, ça ne se voit pas forcément, mais c'est super important dans une équipe. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont volontaires pour faire ce genre de choses. Et toi, tu as été un… Enfin, pour moi, le côté négatif, ce genre de choses-là, c'est aussi une éloge au grand travail que tu faisais de ce genre de choses-là que pas beaucoup de gens n'ont envie de faire. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai assez vite repéré que je pourrais être un bon petit joueur lambda pro B, pro A, en jouant un basket, je m'amuse, je mets des paniers, je tire ce que je veux, machin. Il y a aussi que si je me spécialisais un petit peu sur certaines choses, peut-être que je pouvais aller dans des meilleures équipes, je pouvais avoir des rôles plus importants, ou gagner encore plus de matchs, ou aller jouer en équipe de France, ou faire des choses comme ça. Donc, j'ai compris qu'en embrassant un rôle qui n'était pas forcément attirant comme ça au premier regard, je pouvais faire une carrière et avoir une place comme ça, avoir un rôle qui était le mien et qui m'allait bien parce que je l'ai choisi. Et qui était extrêmement recherché, en fait. Tous les mecs avec qui j'ai joué, ils étaient super contents de jouer avec moi, et par contre, ils n'étaient pas contents de jouer contre moi. Mais voilà, j'ai essayé de leur faciliter la vie, et quand ils étaient contents avec moi, ils étaient contents de partir à la guerre avec moi. Et c'est l'acceptation aussi, voilà, d'un rôle qui, en fonction de mes qualités aussi, m'allait bien, quoi. J'avais pas un grand shooter, ni même un phénomène athlétique, ou des choses comme ça. Mais voilà, j'avais cette rage de vaincre en moi qui fait que je pouvais aller me friquer avec des mecs plus grands, plus costauds, et que j'avais pas peur, quoi. J'allais à l'affrontement, et je donnais le meilleur de moi-même sur le terrain. Cette adaptation de rôle, consciente de « je vais aller chercher plus haut en faisant ça », tu l'as eu, tu te rappelles, plus ou moins, quand est-ce que c'était ? Ouais, je pense que c'est plus ça. Enfin, ça a commencé, peut-être, alors après, c'est différent, si j'ai pas vraiment le temps de jeu, mais en allant à Nancy, j'avais fait une première bonne année, l'année où je suis arrivé à Nancy, on a gagné la Cucorac, où là, j'avais pas trop de temps de jeu au départ, plus à la fin, quand Julien s'est baissé. On a gagné la Cucorac, j'ai eu beaucoup de temps de jeu en finale, et il s'est baissé, donc là, j'ai un peu explosé au niveau visibilité, si tu veux. Ouais. Et j'ai fait une année encore après à Nancy, où je devais finir à 13 points de moyenne, où voilà, j'étais pas vraiment dans un rôle spécialisé défensif ou tout, j'étais un peu, voilà, des fois, je prenais mes shoots, je peux marquer mes points, mais on avait fait une saison assez moyenne, et puis c'est un peu après, quand je suis arrivé à Las Velles, où je me suis rendu compte, également en équipe de France, en montant dans les niveaux, en fait, je me suis rendu compte, bah tiens, dans cette case-là, il n'y a pas grand monde, et moi, j'ai peut-être une chance de me mettre dans cette case-là, ça fait plaisir à tous mes coéquipiers, mais les coachs, ils aiment bien aussi y avoir des joueurs comme ça, sur lesquels tu peux compter, et qui sont aussi des relais sur le terrain, au niveau de l'état d'esprit, l'engagement, partager les consignes, y avoir aussi un rôle de relais un petit peu sur le terrain, pour certaines choses. Et puis, après, je me suis même, sur la fin de carrière, je me suis même complètement concentré là-dessus, notamment sur les aspects défensifs, le rebond, défense, enfin, j'ai fait le meilleur rebondeur de la Ligue en 2008, je crois, à Yertour, et là, c'est pareil, c'est en début de saison, je crois qu'on a une configuration d'équipe qui fait que je vais jouer 35 minutes et que j'ai un meneur qui va shooter 20 fois, donc je n'ai pas beaucoup touché le ballon, mais par contre, je peux prendre des rebonds et mettre mes petits points comme ça. En fait, j'ai toujours essayé de m'adapter un peu en fonction de ce que… De l'équipe, quoi, de ce qu'on avait besoin de toi. J'ai toujours été à l'esprit, jamais en faisant ce que je ne sais pas faire, de m'adapter en fonction de mes qualités et des besoins de l'équipe. C'est précieux, ça, pour un coach. Oui, je pense que maintenant que je suis de l'autre côté, je vois ce genre de joueur-là, c'est vrai que c'est précieux, c'est très précieux. Il y en a encore aujourd'hui. Bien sûr. Il y en a encore aujourd'hui, heureusement. Mais oui, c'est des joueurs qui sont appréciés par les coachs, qui sont même appréciés aussi par les fans parce que c'est des joueurs qui donnent souvent tout ce qu'ils ont sur le terrain. Ils sont appréciés à la maison, pas à l'extérieur, mais à la maison. Voilà, c'est ça. Et à l'extérieur aussi, parce qu'en fait, quand les gens sifflent à l'extérieur, c'est qu'ils te craignent. Il y a un côté respect aussi. Ils te craignent. Donc, s'ils te craignent, c'est qu'il y a du respect. Et moi, je me rappelle, dans plein de salles, je me faisais lui à Arouane, à Strasbourg, enfin, Amour. Tu t'es connu comme le loup blanc. Vraiment ? Mais tu vois, ça me plaisait quelque part. Ça me plaisait parce qu'au moment, je ne laissais pas les gens indifférents. Et malgré que je n'étais pas un génie du jeu, j'avais un impact sur le jeu, puis sur le public. C'est quand même un divertissement. Le basket, c'est un sport, c'est un show. On n'est pas là, on n'est pas notre vie. Il y a une espèce de jeu aussi qui se passe avec le public. Les mecs qui me sifflaient pendant le match ou même qui m'insultaient, ils allaient me voir à la fin. Je me disais, putain, je suis en train de mêler, on aimerait bien t'avoir avec nous. Et sinon, des fois, je l'ai retrouvé, je suis un peu d'ailleurs, et ils m'ont dit, voilà, j'en ai même un coup, j'en ai m'en croisé. J'en ai croisé encore des gens, des supporters de Arouane, notamment même au Martinique. Je me disais, ah, les masins, je me rappelle de toi, je te sifflais, et tout. Tu vas voir un coup avec moi, tout ça. Donc, non, c'était sympa. Moi, j'aimais bien, en fait, si tu joues un personnage, quoi. Et tant que ça reste, tant que ça reste bon enfant, ça va, quoi. Tu peux le prendre comme un jeu. Après, forcément, il y a des gens-là qui dérapent ou qui insultent vraiment. Après, tout ce qui est insulte, racisme, machin et tout, moi, ça, c'est des trucs que je n'aurais jamais pu supporter et qui dépassent complètement le cadre de ce qui est acceptable. De ce qu'on a envie de voir, de ce qu'on aime, de ce qu'on peut tolérer, en fait. Exactement. Donc, moi, voilà, je n'ai pas eu ce souci-là, mais... J'ai embrassé un rôle méchant, voilà, de baigneur, et qui m'allait bien. Je m'allais bien, je suis content avec ça. Mais tu vois, c'est marrant, tu as parlé des villes. Il y avait certaines villes aussi où tu étais plus ciblé, etc. C'est un sujet que je voulais aborder à plus grande échelle, parce que tu vis maintenant à Yertoulon, c'est un choix que tu as fait, et on y reviendra volontaire, de choix de vie, en fait, parce que tu avais envie de vivre plus proche de la mer. Sans citer de nom, parce qu'après, je vais me faire des ennemis, mais il y a des villes dans lesquelles certains joueurs, ils préfèrent jouer par rapport à d'autres, parce que ça correspond plus à ce qu'eux, ils recherchent, et ça, c'est difficile pour les gens parfois d'imaginer que, signer un joueur, ça veut dire qu'il va faire déménager toute sa famille à tel endroit, il va falloir qu'il s'adapte, il va falloir que sa femme se plaise, il va falloir que ses enfants se plaisent, il va falloir que, voilà, si c'est un Américain qui vient de Californie et qui va jouer dans le nord de la France, par exemple, il fait froid l'hiver et il n'est pas forcément habitué. C'est des choses qui sont, tu vois, il y a très très peu de joueurs qu'on entend parler en disant « je suis venu ici pour un choix de vie ». Je crois que j'ai que toi que j'ai entendu vraiment dire ça, et je trouve que c'est bien de le dire parce que c'est vrai, c'est difficile. Fondamentalement, bien sûr. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas pour les autres, moi, c'est vrai que dès tout jeune, j'aime bien le soleil, j'aime bien la mer, voilà. Et quand je suis parti de Valois vers le sud, vers Pau, déjà tu fais 800 kilomètres vers le sud, ça va mieux, tu vois, donc j'ai fait l'heure, même style de vie, entre la banque des parisiennes et puis les armes, c'est pas la même vie non plus, c'est beaucoup plus tranquille. Et après, je suis parti à Montpellier, de Montpellier, j'ai dû remonter, enfin, j'ai déchimé à Nancy, mais tu vois, repartir à Nancy, ne serait-ce que pour des questions climatiques, pour moi, c'était une question. Au-delà de l'aspect sportif, financier, tout ce que tu veux, de dire, bon, je vais retourner dans une ville, c'est à Nancy, bon, voilà, tu ne sais pas, il fait ça que c'est vrai, c'est l'hiver, pendant six mois, tu ne vois pas le soleil, c'est quelque chose. Et ça l'aide d'autant plus quand tu, encore, après, quand tu te rimbales avec toi, ta femme ou tes gosses et que tu demandes à tout le monde de se réadapter pour peut-être une ou deux saisons dans un environnement qui n'est pas forcément celui que tu aurais choisi si tu avais une fois. Non, c'est vrai que c'est difficile, puis en plus, il y a beaucoup de disparités en France, entre le style de vie à Monaco et au Portel, ce n'est pas pareil, tu vois. Et même de Strasbourg à Brest, je veux dire, ce n'est pas les mêmes vies, ce n'est pas les mêmes gens, les mêmes personnalités, les mêmes façons de voir, les mêmes cultures baskets, en plus, c'est très hétéroclite aussi en France, le basket, il y a des endroits où c'est vraiment des petits chaudrons et il y a une vraie culture basket locale, et puis il y a des zones où il n'y a pas le monde qui sont des cubes, même s'il y a des endroits où il y a beaucoup moins de... il y a beaucoup moins de... d'amour ou du basket ou de développement du basket. Et moi, je me rappelle très bien que quand j'étais, on parlait avec mes potes, là, on disait, putain, on était à Levalois, en termes de niveau de vie, c'est bien, mais tu vois, pour aller à Gravelines, par exemple, le mec, il aurait fallu qu'il nous paye plus cher que celui qui voulait nous faire aller à Montpellier, quoi. Je comprends. Mais je ne sais pas si c'est un... je ne sais pas si c'est un argument pour tout le monde. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est hétéroclite, c'est-à-dire que cet argument-là, parce que pour toi, c'était important le climat, il y en a d'autres, moi, je connais des Alsaciens, par exemple, pour eux, partir de cette région, c'est compliqué parce qu'il y a un attachement, il y a un amour qui fait que, quand ils regardent les clubs, ils regardent la proximité, si ce n'est pas Strasbourg ou Mulhouse, qu'on ne soit pas trop loin. Parce que c'est à prendre en compte dans les critères quand tu signes un joueur, c'est ce qui va pouvoir s'adapter. La qualité de vie, c'est important. L'entraînement, il dure 2 ou 4 heures par jour. Au reste du temps, il faut quand même que tu te plaises dans ce qui est autour de toi, quoi. Donc, pour moi, ça a toujours été important et j'ai toujours été dans le club, j'ai une belle qualité de vie, c'était toujours choisi et ça s'est toujours bien passé. Mais c'est vrai que ça peut être complètement dérangeant si tu n'es pas bien dans ta vie en dehors du basket, tu vas avoir du mal à être bien dans ton basket. Tu as eu des expériences comme ça avec des coéquipiers qui n'étaient pas parce qu'ils n'étaient pas heureux dans leur vie et du coup, ils n'y étaient pas ? Je pense que ça arrive très souvent avec les ricains, les jeunes ricains qui n'ont pas l'habitude de partir à l'étranger. La route pour eux, c'est encore plus dépélisant parce que la langue, la mythes, la culture, tout ça, c'est très dépélisant. Ils ont été mis plaints qu'il y avait le mal du pays au bout de quelques jours. Mais chez les Français, bon oui, tu peux en avoir qu'ils se trouvent un peu isolés quand ils sont habitués à vivre avec leur pote et qu'un coup, ils se barrent en fin de la France et ils ont besoin de faire leur environnement. Mais culturellement, pour les Américains, ça peut être compliqué d'être dans certaines petites bourgades françaises pour pouvoir s'adapter. Et les critères sont différents. Comme tu disais, ça peut être le climat, mais ça peut être d'autres choses. Mais c'est important de rappeler que, et tu l'as dit, les entraînements, c'est parfois deux heures dans la journée. Parfois, on est off. On n'a rien à faire. Et il faut occuper son temps. Et puis, il y a une vie. Le basket, quand tu es trop, ça passe en numéro un, si tu veux, dans ce que tu fais. Mais derrière, il ne faut pas que la vie s'arrête une fois que tu sors du gymnase. Sinon, c'est embêtant. Un joueur de manière, un joueur triste, c'est rarement un joueur productif. Exactement. C'est quand même souvent au lieu. Le bien-être général est important, je pense, dans la réalisation d'une performance. Il ne faut pas qu'il y ait trop de bien-être non plus, tu vois. Même si, il y a un peu trop bien, des fois, tu vois. Je comprends. Ça peut. Ça peut. Après, il faut faire les arbitrages et les choses nécessaires. On ne peut pas le dire tout le long, du coup, vu que tu as fait ce transfert. Alors, tu l'as dit, tu es parti jouer pour te rapprocher un peu de la mer, pour les conditions. Tu es reparti. Mais au final, tu as toujours un petit lien avec ce club, puisque tu es devenu président. Alors, on va en parler. Pour quelqu'un que j'avais entendu dire, je ne veux pas trop m'attaquer au monde du basket, c'est un sacré combat, c'est un petit milieu, c'est difficile, devenir président de club, ce n'était pas forcément le chemin normal. Non, ce n'était pas le chemin prévu. Ce n'était pas du tout prévu. Comme je l'avais dit, ce n'était pas quelque chose qui me branchait spécialement. C'était un concours de circonstances qui m'ont mené là. Et en fait, je faisais partie du bureau, si tu veux, pendant que ton club est descendu en National 3. Je faisais partie du bureau de l'association. Tu es revenu parce qu'ils sont redescendus en National 3 ? Ou c'était déjà avant ? Avant, tu avais une structure professionnelle qui était en lien avec l'association. La structure professionnelle a été vendue par des trois sportifs au Paris Basket. Donc, tu pourras dire qu'il nous manque encore 30 000 euros. Tu comptais parler de la dette de David Kahn. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Oui, parce que j'ai bien évolué avec nous. Donc, le Paris Basket, ils ont vendu, ils ont acheté les droits sportifs. Du coup, il ne restait plus que l'association. Donc, il y a eu une constitution d'un bureau. C'est William Dumas qui a repris l'édition de club. Il a demandé d'être au bureau. Donc, il dit OK, parce que c'était un coq. Donc, en National 3, ce n'était pas bien compliqué d'être dans un bureau. Ça ne demandait pas un investissement du dom. Et puis, en fin de la saison précédente, le président Garcia a courageusement abandonné le club la veille de l'Assemblée Générale avant de finir la saison en laissant un trou de 250, donc plutôt 350, 400. Et du coup, on s'est retrouvés dans le bureau. Bonjour ! Et du coup, on s'est retrouvés dans tous les membres du bureau. Voilà, il y avait des mecs... Il y avait des gens qui étaient là depuis longtemps, des entraîneuses de 70, 80 balais, machin. On s'est vite un peu regardés entre nous et on se dit « Bon, qui est-ce qui va y aller ? » Et on m'a dit « Tiens, c'est toi ! » Et j'ai dit « Non, les gars, j'ai mon boulot, j'ai ma faim, machin et tout, ça va être la merde. » « Non, non, c'est toi ! » Parce que si ce n'est pas toi, il n'y avait pas de solution immédiate. Moi, ce qui m'a plu aussi tout de suite, c'est un peu le challenge dans l'urgence, si tu veux. Arrivée 1-8 juin, il fallait que le club soit sauvé au 30 juin. Et que c'était le devoir d'ail, quoi. Ce monde y arrive et c'est génial. Ce qu'on perd, on aura tout essayé, mais on n'y arrivera pas tout. Donc ce côté-là, ça m'a plu et à la base, je m'étais engagé plus pour essayer de faire le sauvetage. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a sauvé le club, comme tu l'as très bien dit au début, c'est là que nos emmerdes commencent. Et que tu n'as même pas eu le temps d'avoir un sourire et d'aller boire un cook direct. Il faut refaire le budget pour l'année d'après. Il faut essayer de lever l'encadrement de la base salariale qui ne te permet pas de recruter. Donc ton coach qui démissionne, les partenaires qui font la sourde oreille. Ça a été après le début d'autre emmerde. Et puis maintenant, j'y suis les deux pieds dedans depuis la fin de l'année. On a quand même réussi des belles choses. Je dis « on » parce que je suis loin d'être tout seul dans l'histoire. C'est important de le dire. Il est dans les grosses circonstances. Et puis le club, il est géré par Louisiane et Aurélie Dumas au quotidien. J'ai un boulot à côté qui me prend beaucoup de temps et je n'ai pas suffisamment de structure pour pouvoir envoyer des experts comptables ou des mecs à moi s'occuper du club. Et puis surtout, on a été aussi beaucoup aidés par les collectivités territoriales. La mairie de Guerre, la métropole de Toulon qui nous a aidés à être les DJs. Et puis on a eu quelques partenaires privés qui nous ont aussi permis de recolter les fonds et de pouvoir sauver le club. Et puis donc voilà. En fait, je ne voulais pas les mettre dedans. Et puis je m'y retrouve les deux pieds dedans tous les jours avec tous les emmerdes qui viennent quotidiennement pour essayer de trouver des solutions. Ma question, c'est « est-ce que ça te plaît ? » En fait, je n'aime pas faire les choses à moitié. Je n'aime pas faire les choses à moitié et pas bien. Donc je n'ai pas le temps nécessaire, si tu veux, pour pouvoir m'investir pleinement. En fait, il faudrait que je sois à plein temps pour pouvoir faire correctement un travail de président. Il faudrait que je n'ai que ça à faire. parce qu'il faut vraiment pouvoir... Et comme je n'ai pas le temps à faire et que c'est un métier qui est bénévole, président de le club, il faut aussi que je puisse ramener à manger à la maison. Donc voilà, je fais un peu les choses à moitié. Enfin, pas à moitié, mais je veux dire, je n'ai pas un temps suffisant pour pouvoir gérer tout correctement comme je voudrais. Alors il y a des choses que je n'aime pas du tout faire. Ce qui est administratif, législation, juridique, financier, tout ça, ça ne me passionne pas. Et on a des gens qui font ça. Après, ce qui m'intéresse, c'est pareil, c'est l'humain. C'est la gestion des hommes, la gestion des gens, des événements. Et puis d'arriver quand même à faire en sorte que... Je suis quand même un amoureux du basket. Le basket m'a donné énormément dans ma vie. Et c'est aussi, pour moi, quelque part, une façon de redonner un petit peu au basket ce qu'il m'a donné, si tu veux. Je comprends. Là, il va faire des matchs où les joueurs s'arrachent les culs et que les spectateurs sont contents, que les partenaires sont contents, qu'il y a de la joie, des sourires. Là, ça me... Tu n'as jamais les trouves ? Ouais. Moi, j'ai joué au basket au début, la première fois que j'étais gamin, je suis rentré dans une salle à Château et j'ai vu des mecs qui jouaient comme ça et qui rendaient les gens heureux. C'est ça que j'avais regardé. Et après, il m'a dit, mais en fait, c'est un métier, ça. Tu peux jouer au basket comme ça, tu t'amuses à jouer au basket, tu fais des matchs, les mecs, ils viennent te taper dans la main, ils t'appellissent et tu les rends heureux en plus. Je me dis, mais c'est génial, ça. Moi, je veux faire ça. On te paye pour rendre les gens heureux. Écoute, vas-y, j'ai un fond là-dedans. Aujourd'hui, je ne suis plus acteur, si tu veux, mais quand ça se passe bien et qu'il y a de la joie, il y a des bonheurs et c'est ce que j'aime dans le basket, il y a des gens qui viennent voir, c'est super, on a passé une bonne soirée. Et ça, ça me rend aussi. Donc ça, je trouve ça. Maintenant, c'est plus des emmerdes quotidiens que des plaisirs quotidiens. Surtout en N1, parce qu'en N1, c'est quand même un sacré bordel. Ils te demandent, et ça, il faut en parler, parce que la N1, déjà, tu regardes le championnat, comment il est de l'autre poule. Non, on est tout en bas, on va juste en tout en haut. Donc la France, elle est divisée est-ouest. On se fait des déplacements de débitos. On joue plus que les équipes de proie. On a un rythme qui est plus intense que les... Jusque-là, à Noël, on avait plus joué que les équipes de proie. On jouait tous les 3-4 jours. On n'a pas les structures, à la fois le déplacement, le vécal, l'encadrement, ni même le nombre de joueurs. C'est compliqué, là, on me l'avait dit. En plus, le championnat est complètement invisible. Donc c'est assez difficilement vendable. Première poule, deuxième poule, poule de maintien, poule de truc. Normalement, les gars, il ne faut pas leur faire autre chose, je pense. C'est pas à moi de... Mais bon, je donne mon avis. C'est compliqué, là, et c'est illusible pour le grand public. Moi-même, je ne serais même pas capable de t'expliquer comment ça fonctionne. Et que ces déplacements, là, tous les 3-4 jours, avec des déplacements complètement ouf, on n'a ni les moyens structurels, médicaux et sportifs de faire ça. Donc, la N1, c'est compliqué. C'est une division qui commence à être professionnelle, mais sans avoir les structures et les moyens et les budgets d'une équipe professionnelle. Donc, tu as les exigences du monde pro et tu as les moyens du monde amateur. Tant dans les structurations des clubs que dans les... Parce que quand on parle de club pro, on parle de quoi ? On parle de préparation physique, on parle d'avoir des kinés, on parle d'avoir des médecins, on parle d'avoir la possibilité de se déplacer. Les jeunes, c'est un entraînement pour faire les... Les jeunes ont plus les structures. Comme ça, voilà. Et c'est compliqué. Alors après, structurellement, en plus, on a eu des soucis ailleurs parce qu'on a l'espace 3000 qui est que notre salle... Qui est fermée. Toi a menacé de nous tomber sur la tête. Pareil, Rougière, qui est la salle originale du club amateur ailleurs qui nous donne les jeunes... Les jeunes, les équipes de jeunes masculines et féminines. Donc, on a deux salles qui nous tombent dessus dans la même année. Structurellement, c'est compliqué. C'est compliqué aussi, ne serait-ce que pour organiser des entraînements. Tu vois, aujourd'hui, l'équipe première, ils peuvent s'entraîner quasiment une fois par jour dans une salle de basket. Alors après, ils peuvent faire de la muscu et de la préparation physique et tout ça, mais on n'a pas des créneaux suffisants pour pouvoir s'entraîner comme on peut. Donc, l'AN1, c'est compliqué et est-ce que ça m'amuse ? Je te dirais ça peut-être en fin d'année, tu vois. Ouais, allez. Je ne peux pas te dire que ça m'amuse quand on a commencé à 0-11. Ouais, mais entre-temps, tu as gagné trois matchs lors des cinq derniers. Je suis allé... Ça aide un petit peu. Le début a été compliqué. Là, on s'est mieux rigolé, mais j'ai dû m'énerver quand même pour qu'on puisse changer un petit peu d'état d'esprit. On a dû se séparer de Pierre Tavano. Je ne sais pas si tu es au courant, mais hier, on a été un petit peu et un communiqué. Bon, ça ne passait plus du tout entre les joueurs et Pierre. Et puis, voilà, on avait su des joueurs qui ne faisaient pas le taf dont on parlait tout à l'heure, de professionnalisme, d'engagement, de discipline, de donner le meilleur de soi-même sur le terrain, tout ça. Donc, on a fait quelques petites rectifications et c'est vrai que quand ça répond, quand à un moment donné, tu tapes du poing sur la table et tu te dis, bon, les mecs, à un moment donné, moi, je me casse le cul pour vous quand vous puissiez être payés à la fin de mois, mais vous, je n'ai pas l'impression que vous cassiez le cul pour que vous puissiez gagner le match. Maintenant, j'aimerais bien que vous montriez que vous aussi que vous êtes avec moi. Quand ça répond, c'est vrai que ça fait plaisir. Par contre, on verra à la fin de la saison, du coup, c'est ça ? C'est ça que tu dis, on verra à la fin de la saison parce que là, je suis encore dans le combat et si on arrive à se maintenir, je serai content. Après, si on n'arrive pas à se maintenir mais qu'on a tout donné, je serai content aussi parce que ce n'est pas forcément le résultat qui compte, c'est les moyens qu'on se donne pour y arriver. Je suis assez d'accord et pour revenir sur la formule de la N1, je vous invite à aller regarder la carte d'ailleurs parce que les clubs et les poules, je pense que c'est assez parlant. La bonne chose aussi de ces multiples poules, c'est que la première phase ne compte quasiment pour rien. Enfin, la moitié de... Ça compte beaucoup quand on va jouer contre l'adversaire direct. Voilà, c'est ça. Il n'y a que les matchs qui sont contre les quatre derniers de la poule. Donc, voilà. Donc, on peut avoir fait terminer dernier de la poule et pour la poule de maintien, être premier. C'est comme ça. C'est la magie de la famille. C'est pas très... Voilà. C'est comme ça, en tout cas. Il n'y a pas mon bruit avec la fédération tout de suite. Non, 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 mais c'est... Le format, en tout cas, il est comme ça. Et donc, c'est aussi... Rien n'empêche de réfléchir après à des formules qui soient un peu plus... légères et plus digestes pour les clubs, en termes de foncier, déplacement, les locaux, enfin, charge aussi pour les joueurs parce que je ne peux pas demander à des joueurs qui sont en troisième division de jouer plus que les mecs qui sont en première. ça n'a pas de... Ce n'est pas congérent, quoi. Non, non, non. Dit comme ça, ça ne l'est pas, en tout cas. Non, non, non. Dit comme ça, ça ne l'est pas. Tu vois, ça me donne envie de rembobiner sur le projet parce que, donc, tu as parlé du rachat, du sauvetage qui est une chose dont il a fallu trouver. C'était 400 000 euros en 15 jours, je crois. Oui, c'est ça. Bon. Une pécadie, rien. Donc, il y a toute une partie, là, tu as parlé un petit peu, concrètement, c'est essayer de convaincre les gens, de financer, mais on ne finance même pas le club. On compense les dettes qu'on a. Ce n'est même pas qu'on demande aux gens d'un effort pour pouvoir être plus compétitif l'année prochaine, c'est juste donner de l'argent pour ne pas mourir. Là, c'était ça. C'était le cas en mois de juin. Il fallait nous donner des sous pour juste qu'on puisse finir l'année et qu'on reste vivant. On puisse y rester où vous étiez. Maintenant qu'il y a ça, on a déjà fait trinquer les gens pour qu'ils puissent nous aider. Il faut, avec ce qu'on a et avec la structure qu'on a, faire tourner un club avec, tu l'as dit, dans un championnat et tu m'as devancé sur ça où il y a de plus en plus de matchs où ça demande justement de... Je pense qu'ils ont fait ça aussi pour pousser à la professionnalisation des clubs en les forçant par l'obligation parce qu'il y a des matchs. Par contre, une bonne chose, c'est qu'on est très bien encadré et très bien conseillé. Il y a une vraie... Il y a une vraie rigueur de la part de la FED sur la gestion notamment financière des clubs qui, je pense, c'est une très bonne chose qu'on a en France. C'est très important. Ouais, c'est très important. Et c'est là qu'on voit quand on essaye de bricoler un peu avec les trois francs-six-sous qu'on a à côté. À un moment donné, si on ne va pas vers la voie de la professionnalisation, c'est vrai que ça peut partir en tout. Et c'est vrai pour... On a vu Pau qui a eu une histoire un peu comme vous. Pour moi, c'est des témoins de dire qu'il faut arrêter de vivre au-dessus des moyens des clubs. Il faut essayer de se construire avec ce qu'on a et de payer avec l'argent qu'on n'a pas et avec l'argent qu'on n'a pas. Exactement. Et ça, c'est un vrai défi. Ouais. C'est certes, c'est mon discours cette année. Alors, c'est compliqué parce que nous aussi, quand j'ai repris le club, on avait des contrats en cours. Alors, par où tu commences là ? C'est une vraie question, ça. Par où tu commences ? Quand tu es arrivé dans ça, ok, tu as sauvé, tu t'étais dit peut-être qu'on ne va pas y arriver et tu y es arrivé. Par où tu as commencé ? Tu as regardé ce qui était déjà existant ? Voilà, on avait une liste de joueurs sous contrat. On avait le coach aussi, Laurent Sierra, qui était encore sous contrat et on avait 5 autres joueurs qui étaient encore sous contrat. ça arrive avec une somme que tu dois déjà faire comme ça et puis ton encadrement, il est là. Il est juste au-dessus. Donc, en fait, tu as le droit de prendre un stagiaire pour aller faire des papiers mais on ne pouvait pas prendre des joueurs supplémentaires. On n'avait même pas une équipe complète, si tu veux. Les joueurs, les contrats qui sont autour, les joueurs ne touchent pas au contrat. Et on a eu l'autre défi, une fois qu'on est parti, les joueurs qui sont là, c'est comme ça. Maintenant, il faut essayer de trouver déjà le partenariat direct. On vient de trouver 400 000, il faut en retrouver 400 000 pour l'année prochaine. en juin et en juillet, tu commences à aller redémarcher. Nous, la plus grande problématique, elle était financière. Après, une fois que tu as été débarrassé de cette problématique, tu essayes un peu de te structurer, de professionnaliser un petit peu tout le monde, de former des gens, mais on n'a jamais vraiment pu arriver à ce... On est quasiment toujours dans la course budgétaire. Il y a eu la révision de la masse salariale qui est la préparation du budget en juillet et en août. On a levé de la masse salariale sur laquelle on travaillait pour ensuite obtenir en octobre pour pouvoir engager deux joueurs supplémentaires afin d'avoir quand même une équipe qui ressemble à une équipe. Ensuite, tu vas chercher les sous. En ce moment, on va chercher les sous avant Noël. Tous les partenaires qui se sont engagés en disant « Tiens, je vais mettre temps, je vais mettre temps. Maintenant, il faut les mettre. Mais ouais, mais ton équipe, elle fait 11 défaites d'affilée. Je n'ai pas trop envie de mettre mon nom sur cette équipe-là. Parce que ça, c'est une réalité aussi. Une fois que les mecs sont mis au mois de juillet, ben ouais, moi je vais cuiller 20 villes parce que je trouve que c'est chouette. Finalement, ton équipe, c'est que les ballers et qu'il n'y en a pas qui se bouge le cul. Moi, je ne la compue, ça ne m'intéresse plus. Tu peux les comprendre, les mecs. On a eu des problématiques sportives aussi. Disons que j'ai une formation bien poussée. Je ne parle pas complètement de zéro parce que j'avais fait une formation à Vichy pendant mes années de basket où j'avais préparé mon BE2. J'avais quand même un peu de notion de ce qu'est le basket d'un autre point de vue qu'un joueur et ce que ça demande. Mais ouais, ce n'est pas du tout aussi amusant que d'être joueur. Ça, c'est sûr. Et puis pour le coup, ce pour quoi tu l'avais commencé, c'était pour que les gens t'applaudissent. Ce n'est pas vraiment le président qu'on applaudit mais c'est lui qui se charge parfois des trucs qui ne sont pas drôles. C'est ça. C'est ça. Les basses tâches et puis même pas d'applaudissements de machin. Ça, à la limite, j'en ai moins besoin maintenant. Moi, c'est de plus rendre les gens contents mais à la limite, les gens, ils ne se rendent pas compte de ce que ça demande pour que le club il reste en vie. Tous les efforts au quotidien qu'il faut faire pour aller chercher des sous, que le monde soit payé à temps. tu ne te chopes que les emmerdes. C'est complètement le contraire d'être joueur. Quand tu es joueur, tu ne fais que de ta musée et tu gagnes du pognon. Et quand tu es président, tu ne fais que de temps. Tu n'as que les emmerdes et tu gagnes 0. Donc, c'est vraiment il faut être passionné. Parce que maintenant qu'on a dit ça, en plus, tu as parlé de Laurent qui est parti juste... Enfin, il y avait quand même eu beaucoup de choses qui font que vous maintenir, ce serait... Il y a de quoi écrire un film sur l'histoire quand même. Ah oui, ça, tu peux. Ah oui, ça, tu peux. Je peux te dire qu'il y a des... Si on y arrive, il faudra se poser et raconter l'histoire parce qu'elle sera belle. On dit si on y arrive, c'est sur le plan du sportif et financier. Oui, parce que les deux sont liés. On a tendance à l'oublier quand on regarde les résultats. Les deux sont liés comme je te l'ai dit tout à l'heure. Quand on a besoin de pognon et que les joueurs ne sont pas à la hauteur de ce qu'on a, le pognon, il ne vient pas. Et que quand tu as du pognon mais que les joueurs ne s'y mettent pas non plus, ça ne marche pas non plus. Donc, on a besoin d'avoir... Donc, en plus de tout ça, on a plus des problèmes financiers, on a eu un problème sportif. 11 défaites d'affilé, ça n'a pas arrivé beaucoup en basket. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. C'est compliqué quand même quand tu commences avec qu'on se défaites d'affilé. Et puis, on n'avait pas les moyens n'importe quel autre club à 6-7 défaites d'affilé. Tu changes le coach ou tu prends un équin, je ne sais rien, tu fais des trucs. Et nous, on n'avait pas de pognon. Tu ne fais comment ? Et malgré tout ça, on a réussi à faire des ajustements. Et puis, on a réussi justement depuis que les joueurs se sont fait un peu secouer. Ils ont très bien réagi. Et on allait y gagner en 3 matchs sur 5. Donc, on peut avoir qui est complètement injouable. Ils sont complètement au-dessus en tout cas cette année. Pour nous, en tout cas. Et avec des choses intéressantes. Mais c'est compliqué. Je m'arrache un peu les cheveux. Heureusement qu'il n'y a plus grand-chose. C'est une belle aventure, en tout cas. Humaine, au moins. C'est une belle aventure. Ouais, ouais. Parce que je fais ça pour des choses... C'est noble quelque part. Je suis là-dessus. Je n'ai pas besoin du basket pour vivre. Je n'ai pas besoin du basket pour exister. Je fais ça parce que... Parce que j'aime ce sport. Et je ne pouvais pas supporter l'idée que ce club meurt. que dans notre région, c'est le plus grand club en termes de licenciés. Il y a des gamins qui jouent au basket tous les week-ends et qui sont contents avec ça. Et outre l'équipe première qui est la vitrine mais qui est aussi la locomotive. Mais le fait que le basket... Tous les licenciés derrière. Si on coulait, on coulait avec les équipes. On repartait en division départementale sur toutes les équipes. Et ça, ce n'était pas possible. Que le basket disparaisse de la région, ce n'était pas... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le basket. Donc ça, ça m'a motivé. Mais je te dis, c'est plus pour le basket que pour le HTV lui-même. Je comprends. C'est une belle mission, en tout cas. C'est une belle mission. Et je te souhaite tout le bonheur, en tout cas, d'arriver à vous maintenir parce que ce ne sera pas tâche facile. Mais ce serait beau. On a quand même fait des bons... J'ai confiance à la nouvelle mouture de l'équipe. Et puis, tu as parlé des emmerdes que tu avais en tant que président, que tu ne vivais pas forcément en tant que joueur. Il y a un truc qui est curieux. Tu as parlé de l'équipe de France tout à l'heure avec toi. C'est que tu as fait 30 sélections, il me semble. Oui. Entre 2002 et 2006. Mais tu as vécu la vie des joueurs dont on ne parle pas. C'est-à-dire ceux qui font les tournois de qualification et qui ne sont pas là pour les tournois finaux. Ceux qui sont coupés juste avant, etc. Qui font la prépa et qui ne font pas avec les équipes. On ne chante pas souvent leurs louanges, mais ils sont importants dans la construction d'une préparation et d'une équipe. Et c'est terriblement frustrant de faire ça année après année et de ne pas intégrer, de ne pas arriver au Graal. On avait fait la préparation en 2003. En 2004, je ne sais plus ce qu'il y a. Il ne s'était pas qualifié pour les Jeux Olympiques. Donc, il fallait se qualifier pour le championnat d'Europe 2005. Il fallait faire les campagnes. Et c'était en 2005, pour l'Euro 2005, où j'étais dans l'équipe et j'étais dans la liste. Tu t'es blessé. Et 15 jours avant le début du championnat d'Europe, qui était à Bellevarde, ils m'ont fini avec une médaille d'argent. De bronze. Ouais, de bronze, pardon. Je me blesse. J'ai une blessure au mollet pendant le déplacement en Turquie. Donc, le médecin de l'équipe de France, à l'époque, il me dit, « Bon, t'as dû prendre une béquille. C'est pas bien grave. Ça va passer. » Donc, moi, je donne la place à fond. Et j'étais dans les 12, quoi. J'étais dans les tripes. Je me rappelle. Et donc, moi, je suis en plus, tu vois, là, je suis un vaillant, quoi. Tu vois, même si je suis blessé, j'y vais, je continue, j'ai mal, je serre les dents. Et puis, il y a une petite trêve qui arrive avant de repartir en Serbie. Et là, je fais quand même un IRM dans mon club à Las Velles. Et là, il me dit, « Ben non, c'est pas une béquille, c'est une déchirure sur 6 cm. Et puis, il était out pendant 3 mois. » Après avoir été rebouté, enfin, sorti de l'équipe 3 ou 4 fois avant la dernière compétition, là, la compétition où j'étais dedans, je me fais sortir pour une blessure. Donc là, en termes de frustration, j'étais au sommet. Et ça a marqué un point dans ma carrière où j'ai commencé à réfléchir à autre chose que le basket. Alors, la conversion, oui. Tu as parlé du BE2. Je ne savais pas que tu avais cherché à passer des diplômes parce que tu t'étais posé la question de continuer dans cette voie-là. Disons que j'avais eu l'opportunité avec la Fédération. Et c'était Nicolas Rimbaud qui s'occupait de cette formation à l'époque. Il y a un mec vraiment brillant qui était à la Fédé à l'époque et qui est dans le privé aujourd'hui, mais vraiment brillant et qui m'avait beaucoup aidé. J'avais beaucoup aimé les choses qu'il nous avait appris. Et en fait, j'avais profité d'un cycle de formation qu'avait fait la Fédération pendant les étés. Pendant 3 étés d'affilée, j'étais à Vichy pendant 2 mois à bosser sur les trucs. Et j'étais avec Ciara, Rizaché, Laurent Pluvie, Forté, Mac Andumassi, Franck Merigué. Il y avait tout un tas de joueurs pro de ma génération. Jimmy Bar, Philippe Zaniel. Il y avait que des monstres et qui sont tous devenus coachs aujourd'hui, même s'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient envie de l'être au départ. Moi, je me suis dit, écoute, je vais prendre ça. Ça va être ça me faire un bagage supplémentaire et puis je verrai si ça nous servira ou pas. Et après, je n'ai jamais eu envie, comme je te disais, de m'en servir ou de coacher ou de rester dans le milieu. Parce qu'à la trentaine, justement, après cette blessure où je me suis dit, voilà, ma chance, elle est plus ou moins passée avec l'équipe de France. Je me suis sacrifié pendant tant d'années. J'ai fait tous les prépas. Je n'ai jamais été dedans. Bon, là, j'ai dit, OK, j'accepte. Mais par contre, la vie, elle ne s'arrête pas. J'ai envie d'ajouter d'autres choses à ma vie dont la rencontre avec la mère. Parce que, alors, l'anecdote est incroyable parce que si tu dises ce que j'ai lu, c'est toi qui as décidé, après cette blessure, de dire, on va commencer à réfléchir un peu à ce qu'on va faire après, à lire des livres. Il est tombé sur la biographie de Bernard Mointessier. C'est ça ? Oui. Je vous invite à aller regarder l'histoire de ce monsieur si vous ne la connaissez pas parce que c'est... Oui. C'est une chouette histoire. Chouette histoire. Et qui est un peu anachronique avec les valeurs qu'on a dans le monde d'aujourd'hui. Donc, forcément intéressant. Et surtout, qui est complètement décorrélée du monde de la compétition dans laquelle j'étais. Tu vois ? Tu sais, il a fait la seule compétition qu'il a faite. Il l'a abandonné parce qu'il allait gagner et qu'il n'avait pas envie d'être trop mis en avant et gagner trop de pognon et d'être de bon estar. Il m'a dit, OK, moi, ça ne m'intéresse pas, je continue mon tour du monde et je pars. Je repars vers Tahiti pour sauver mon âme. Et c'était une vraie critique aussi d'une société consumériste, élitiste, où la compétition est toujours mise en avant. Tout un tas de valeurs pas très belles sont aussi mises sur le devant de la scène. J'avais beaucoup aimé à la fois son aventure et puis les messages qu'elle disait. Donc, c'était en contradiction si tu veux, avec le monde du sport ou de la compétition où tu dois toujours gagner, gagner, être le premier et puis tu as gagné, tu recommences à gagner, gagner. Et à un moment donné, tu te demandes c'est quoi la finalité de tout ça ? OK, on va gagner, 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 mais à un moment donné, si tu arrives à un truc, tu as gagné, OK, c'est bien, tu as gagné, tu peux faire la fête, mais par contre, hop, tu recommences. C'est sans fin en fait. C'est une frustration permanente puisque tu gagnes, tu perds, mais tu recommences à chaque fois. J'avais peut-être besoin d'un sens plus profond dans la vie et d'autres aussi. Parce que, comme tu dis, quand tu es très focalisé sur quelque chose, tu te donnes corps et âme pendant 15 ans sur un truc, tu ne vois pas non plus le reste des choses évoluer. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très curieux et intéressé par autre chose. J'avais envie un peu d'explorer d'autres domaines, le basket, même si c'est un sport formidable et passionnant, ça reste un petit monde. Ça reste un petit monde, un petit milieu dans lequel tu fais assez rapidement le tour. Tu as plein de gens géniaux. Mais voilà, c'est plus dynamique maintenant, mais le basket français dans la fin des années 90, ce n'était pas non plus la fête à neleux. Tu commençais à baisser en exposition télévisuelle, les licenciés commençaient à baisser, l'équipe de France commençait à baisser. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est bien meilleure. pour le basket français en général. Je suis très content. Mais voilà, moi, j'avais envie de voir un petit peu autre chose et puis d'enrichir un peu ma vie d'autre chose, par exemple. C'est très intéressant. C'est un peu changer des vies. Ça, c'est bien un conseil à donner aux jeunes de utiliser des hook. Moi, je trouve ça passionnant comme histoire parce que, tu vois, moi, j'ai grandi dans le monde du basket et à 18 ans, quand il a fallu décider, j'avais peur de m'y aliéner dans le monde du basket. Juste. De m'y aliéner. Que ce soit trop petit, tu vois, c'est tout le temps les mêmes routines. Tu vas à l'entraînement, tu fais ta vie normale, tu vas à l'entraînement, tac, 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 le samedi, tu joues, tu n'as jamais de vacances. L'été, qui est normalement le moment où tu es censé te reposer parce qu'il n'y a pas de vacances. Mais il n'y a pas de vacances, ça n'existe pas, même quand tu pars en vacances l'été. Il faut quand même te préparer parce que l'été, il dure quoi ? Deux mois ? Souvent, c'est moi. Et puis en plus, il faut être prêt pour la préparation physique de l'année d'après. C'est ce que tu dis, tu gagnes, tu perds, tu finis saison, tu recommences, tu es déjà sur la saison d'après, etc, etc, etc. Et c'est épuisant. Et moi, j'avais besoin d'aller chercher des expériences ailleurs. Je comprends. Pour pouvoir me nourrir en tant qu'être humain. Et je trouve ça très poétique que toi, ce soit la blessure qui t'ait fait dire j'ai besoin de faire d'autres choses et qui t'ait aidé à trouver un sens plus profond. Je trouve ça très poétique. Ouais, moi, je n'ai jamais vu comme ça, mais c'est vrai que si je n'ai pas vu, ça m'a apporté tellement de choses. Parce que tu faisais de la planche à voile déjà, donc la mer, c'était quelque chose qui te parlait déjà. On a parlé du climat, donc déjà, tu étais attiré par le soleil. Mais c'est là où tu t'es dit je vais partir avec un voilier. Et quand tu compares la vie de basketteur où il y a entraînement à 10h, repas à midi 15, hôtel à machin, truc, et un voilier, c'est quand même les opposés. C'est quand même les opposés parce qu'en tant que basketteur, tu vis dans une petite vue dans laquelle on te dit ce que tu dois faire ou tu dois aller, machin. Tu as juste à jouer au basket. Le reste de la vie, à la limite, tu ne t'en occupes quasiment pas. Tu es un peu complètement décorrélé des réalités de la vie, des mecs qui bossent le matin, qui vont à l'usine, et qui vont à l'usine. Toi, tu es dans ton petit monde, tu joues au basket. Et on s'occupe beaucoup de toi. Tu es entouré, tu as les mecs, tu as les kinés, les mecs qui portent les sacs, les machins, les trucs. Sur un bateau, tu es tout seul. Quand tu voyages sur ton bateau, tu es tout seul et tu es seul face à ta merde. Tu dois être autonome. Tu dois pouvoir compter sur toi-même et uniquement sur ton but. entre le confort d'une vie de basketeur et ce que nécessite d'une vie sur un bateau où tu voyages où il se passe toujours plein de trucs, il y a un grand monde. Mais c'est enrichissant. J'en suis sûr. C'est très enrichissant déjà de vivre complètement autrement et d'apprendre d'autres choses. Mais là encore, tu vois, ce que j'ai appris, les process que j'ai appris au basket, de dire, ok, ça, ça me plaît, donc j'ai envie de faire ça. Mais par contre, pour arriver à faire ça, il va falloir bosser, il va falloir respecter, il va falloir discipliner, il va falloir avoir des plans. J'ai fait exactement la même chose pour le bateau. À 35 ans, quand j'ai arrêté, je ne savais pas faire du bateau. J'ai dit, ok, je vais prendre deux ans, pendant deux ans, je vais me former, je vais naviguer, je vais regarder comment ils font les autres, je vais faire, je vais rater, je vais recommencer, je vais essayer, je vais apprendre, je vais poser des questions, je vais me renseigner. Et j'ai appliqué les mêmes choses, le travail, et pendant deux ans, je me suis formé, je suis devenu skipper professionnel. J'étais plus pour me former en tant que marin, si tu veux, que pour après, faire ça toute ma vie. Mais voilà, tout ce que j'avais tout le temps de basket, et notamment, les titres du travail, le respect, la discipline, ça m'a servi pour devenir un marin. Et puis de pouvoir réussir, de pouvoir réussir, c'était un rêve aussi, que je les avais. comme le rêve que j'avais quand je devais devenir basketeur, j'ai eu ce rêve de voyager, et j'ai appliqué les mêmes ingrédients pour réussir ces deux rêves-là. Le rêve, c'était de voyager, de faire le tour du monde, ou d'être libre d'aller où tu voulais aller ? Alors, c'était d'être libre, d'aller où je voulais aller, et moi, ma destination, ce qui me faisait rêver depuis le départ, c'est comme le mois de ciel, c'était la fin. Et c'est là que j'ai fait. C'est bon, c'est bon. Si tu vois, regarde. Je ne sais pas si je réussis à te montrer. Voilà. On voit le petit point blanc, là ? Oui. Ça, c'est mon bateau à Bora Bora. C'est la space ? Oui. C'était là-bas que tu voulais aller ? Voilà. C'était là-bas que je voulais aller, et c'était là-bas que j'avais envie d'arriver. Mais d'y aller par la mer, quoi. C'était le Graal, quand même, pour moi. C'était mon rêve. Tu y es allé tout seul, du coup ? J'y suis allé avec ma femme. On est partis à deux, on est revenus à trois. Il y a un petit bout qui est né au passage. Et puis, j'ai une autre fille qui vivait toujours à Nancy, qui avait 15-16 ans à l'époque, qui a eu un peu de mal à vivre avec sa mère. Donc, elle a eu un peu de mal à digérer la distance. même si elle venait régulièrement. Mais quand je commençais, je suis resté avec Tahiti pendant un an et demi, et ça commençait à devenir vieux pour elle de me voir si loin. Donc, j'ai décidé de rentrer après avoir accompli ce truc-là. Et du coup, quand tu as accompli ce rêve-là, tu as trouvé un autre rêve ? Ou pas encore ? Pas encore. Figure-toi que ce n'est pas facile quand tu as réalisé un rêve dans ta vie. Tu fais des petits mots bénis. Tu exprimes la gratitude. C'est cool quand tu as déjà fait ton truc. Après, j'ai réussi à faire un deuxième truc qui me faisait rêver. Je suis rentré pour des raisons un peu contraintes. Je comprends. Familièrement. c'était un choix subi plutôt que plus difficile. J'ai eu des moments difficiles quand même en rentrant et quand tu passes d'une vie sur un bateau en Polynésie à aussi beau que ce soit hier ou machin, ce n'est pas simple. Le retour à la terre-femme a été compliqué ? Oui, très compliqué pour moi. J'ai eu une période pas facile pendant 2-3 ans. parce qu'après, il faut se refaire à une ville, j'ai créé une boîte, mais je n'avais plus la vie de liberté et d'aventure que je n'avais jamais choisi. Est-ce que quand tu étais en Polynésie, tu as dit que tu as fait un an et demi à Tahiti, mais j'imagine que tu as navigué entre les différentes îles que tu t'es baladé ? je suis parti de l'hier en bateau et j'ai traversé l'Atlantique, je suis resté pendant un an et demi dans les Caraïbes et ensuite, j'ai continué en traversant le Pacifique et en promenant dans les îles, je suis resté un an et demi dans les îles polynésiennes, donc ça fait 3 ans et demi en tout, je suis parti. Mais j'étais quasiment, alors j'avais toujours un petit oeil sur le basket, la vie, mais j'ai commencé à être un peu déconnecté du tout. On se sauvalise facilement. On s'habitue vite à la déconnexion. Oui, carrément. J'ai eu la chance de faire un voyage comme ça en Colombie. Oui. Et oui, sur le bateau, sur le voilier, on avait fait les îles du Gunayala, ça s'appelle à côté du Panama. Oui, les Semblas. Oui, exactement. Je suis passé, oui. Génial. Là-bas, moi, j'ai perdu le sens de c'est quoi Internet, c'est quoi un téléphone, à quoi ça sert. C'est inspirant comme expérience. C'est ça. C'est ça, oui. Très inspirant. D'ailleurs, je vais retourner quand tu m'en parles. Bien envie de retourner. Parce que, il y a un côté de déconnexion, mais il y a un côté de tranquillité. Et puis, tu te reconnectes avec toi, en fait. Quand on est dans la vie de tous les jours, il y a plein de bruits autour qui nous détournent de qui on est. Quand on est sur un bateau, on n'est plus qu'avec soi-même. Alors, avec la femme, en l'occurrence, mais tu étais surtout avec toi-même. C'est rare dans la vie, surtout quand tu fais des traversées océaniques, d'être seul face à soi-même sans avoir d'obligation ou de contraintes ou de dérangements, si tu veux. C'est hyper intéressant au niveau personnel pour réfléchir à soi, à sa vie, son parcours, ses ambitions. Tu arrives à retrouver des choses dans tes souvenirs qui sont très profonds que tu n'as jamais le temps d'étudier dans la machine infernale qui est la vie quotidienne où sans cesse tu repars ou t'acquelles le lendemain. C'est très intéressant et tous ceux qui ont traversé comme ça et qui ont eu des expériences positives parce que ça peut être plus compliqué mais quand ça se passe bien, ça te laisse vraiment c'est comme un sas de décompression et moi, en fin de carrière, j'avais vraiment besoin de ça. Tu vois, j'ai fini ma carrière il y a 36 ans, j'étais rincé, mon corps, il n'en couvait plus du tout, ma tête n'est plus non plus et je n'avais qu'une envie c'est de basculer dans ma bonne vie et ça m'a fait du bien en fin de carrière d'avoir cette coupure avec le monde du basket sur lequel j'avais déjà quand même bien l'impression d'avoir quand même pas mal fait le tour et j'avais envie d'en sortir de voir autre chose. Je comprends. Est-ce que tu sens que physiquement ça t'a aidé, ça t'a guéri ? Ah oui, parce que j'étais heureux parce que j'étais dans un... je vivais mon rêve en fait donc j'ai basculé de la fin de mon premier rêve à le début du deuxième donc c'était... le timing il était parfait et puis alors j'ai arrêté en plus à 36 ans ce qui est quand même pas mal mais j'avais des problèmes au dos j'ai plus mal au dos du tout alors j'ai fait ce qu'il fallait forcément en marchant et tout mais j'ai plus mal du tout et surtout j'ai plus joué au basket pendant 4 ans pratiquement j'ai pas touché un balle alors que sur un bateau c'est sûr que c'est plus compliqué mais je n'avais pas envie je voulais vraiment passer à autre chose c'est pas que j'aimais pas ça c'est que j'avais l'impression d'avoir tellement donné tellement... d'avoir été tellement au bout de tout qu'il fallait me régénérer avec autre chose je comprends tout à fait j'ai un regard différent sur le basket mais à cette époque-là j'avais vraiment besoin de faire autre chose et maintenant tu y as retouché du coup et j'ai retouché je te dis la passion est revenue c'est plus l'opportunité qu'à faire mais honnêtement je vais pas faire ça pendant 10 ans un président c'est pas c'est pas un rêve ça si tu veux c'est pas un rêve et puis j'ai pas besoin de ça pour exister pour me donner un rôle ou machin ça c'est pas mon truc ça me plaît de rendre service pendant mon mandat et d'essayer de faire en sorte que les clubs continuent puissent rester en L1 avec des structures saines mais je ne vois pas dirigeant de clubs comme ça je comprends il y a plein de raisons pour lesquelles tu deviens président de club et devenir président de club pour le basket c'est noble déjà et il y en a pas beaucoup qui le font c'est pas un truc qui le font la plupart des présidents qu'on a eu au HTV c'était pour des considérations économiques ou de développement de société ou de conditions personnelles des choses comme ça de prestige même parfois de prestige ouais ou des fois des grosses boîtes qui ont besoin d'avoir un carnet d'adresse qui se remplit enfin des choses comme ça mais non moi c'est pas mon cas puis c'est vrai que à part Amarassi peut-être qui est président aussi et qui a pas besoin de ça pour vivre je sais pas ce que je trouve les autres présidents à la limite mais c'est vrai qu'il y en a peu je crois les présidents dans Saint-Jouard voilà alors c'est pas les gens mais dans son cas Amarassi c'est une expérience enrichissante aussi même s'il y a des emmerdes même si c'est difficile j'apprends et j'apprends et je découvre aussi des choses c'est toujours intéressant l'expérience dans la vie et par rapport à donc t'es donc t'es donc t'es président de Yer Toulon on revient en bateau derrière toi tu fais de la location et de la vente de voiliers à Yer donc c'était du coup tu gères ta propre boîte t'avais une autre boîte aussi il y a des panneaux solaires parce que je crois que c'est le voyage non ? qui a fait prendre conscience des trucs sur le changement climatique alors en fait quand j'ai arrêté mon voyage j'ai créé en rentrant a Yer j'ai créé une boîte dans l'énergie solaire parce que alors déjà j'ai eu un grand choc j'ai eu une rencontre située avec la nature pendant toute une tiara de basket si tu veux la nature tu la vois à l'hôtel d'Iglise quand il y a des prairies ou qu'est-ce qu'on ferme c'est pas quelque chose dans lequel on est imprégné moi j'ai toujours aimé la nature et le fait de voyager avec la force des éléments te fait comprendre te fait te fait découvrir ce qu'est la nature avec toute sa force mais aussi avec toute sa fragilité et j'ai eu un comment c'est-à-dire ça un choc si tu veux de rencontre avec la nature à travers les animaux à travers les cétacés notamment beaucoup j'ai nagé avec des dauphins avec des baleines j'ai vu des orques il y a eu des bobicéphales j'ai eu l'impression d'être gâté si tu veux que la nature elle me dise tiens tu t'es venu me voir regarde tout ce que j'ai à te montrer j'ai vécu des trucs incroyables qui m'ont nourri qui m'ont fait peut-être plus de bien encore que n'importe quelle louange ou quel titre ou quel pognon j'en sais rien et du coup j'ai vu cette nature qui était belle qui était qui était incroyable qui était immense tu traverses les océans sur un truc à vitesse de 5 nœuds c'est 10 km à 1 ça prend un mois pour traverser un océan t'as une autre vision du temps et de l'espace voyage au bateau c'est un vrai voyage là aujourd'hui on voyage en avion tu pars d'un aéroport t'arrives à un autre il s'est passé une heure et demie ou 4 heures si tu veux un long courrier mais t'es téléporté quelque part dans un autre monde en voyage en bateau chaque minute chaque seconde c'est là tu te rapproches vers la destination c'est complètement différent et du coup t'appréhendes le voyage et l'espace-temps et les distances de la terre d'une toute autre manière et pourquoi je dis ça et donc se voyer sur cette rencontre avec la nature avec les éléments avec l'océan et puis la terre parce que quand on est sur mer on va toujours aussi on va toujours vers la terre et de voir que cette nature elle est fragile et elle est abîmée et qu'on en est nous les êtres humains on en est largement responsables je suis sorti de ce voyage avec une espèce de mission comme si la nature m'avait dit voilà maintenant moi je t'ai régalé essaie de me filer en coup de main sur ce que tu peux j'avais senti ça moi sur mon bateau je vivais uniquement avec des enfin l'énergie c'était uniquement moi j'avais un moteur évidemment mais des voiles et puis j'avais trois panneaux solaires pour faire mon électricité ça marchait très bien comme ça et il y avait une nouvelle loi quand je suis arrivé à cette époque qui permettait de faire ça sur les toits des maisons en autoconsommation donc je me suis lancé là-dedans avec une volonté de sauver le monde au niveau de l'écologie de faire quelque chose pour participer à conditions énergétiques et alors je suis arrivé avec tout plein d'ambition et de volonté dans ça mais vraiment avec une idée de faire quelque chose qui ait du sens pour la planète et en fait je me suis rendu compte au bout de deux ans ou trois ans alors que ça marchait très bien je vendais plein de trucs c'était très bien mais j'avais l'impression en fait que si je vendais des portes ou des fenêtres c'était la même chose que les gens ils venaient des arrières que ce soit écologique pas écologique ils ne s'intéressaient pas aux choses là donc je n'ai pas trouvé ce que je suis venu chercher en fait j'ai trouvé j'ai bien gagné ma vie j'ai bien fait la boîte mais si je n'ai pas ce petit supplément d'âme ça marche pas donc j'ai arrêté le solaire et je suis revenu sur les bateaux où je suis dans un environnement qui me et pareil sur les bateaux ben écoute je vais essayer maintenant d'apporter ma petite touche à la transition et j'ai aussi développé la plaisance électrique voilà pour éviter que ce soit les gros moteurs thermiques qui amènent les gens pour aller à Porquerolles pendant une journée et transformer ça avec une plaisance qui est plus respectueuse de l'environnement c'est même beaucoup rêver c'est pas un rêve mais c'est une belle mission ça aussi c'est une mission c'est plus c'est pas un rêve mais c'est une mission que j'ai besoin d'avoir j'ai besoin d'avoir un sens quand je te dis que je joue au basket c'était aussi à la base je peux pas que ce soit que pour moi il faut que ce soit aussi une mission qui soit un peu plus plus noble que ça je comprends donc j'ai retrouvé ça et voilà il y a cette rencontre avec la nature qui est en fond de moi aujourd'hui alors aujourd'hui on dit écologiste c'est presque un gros mot maintenant quand on dit écologiste non voilà et puis surtout j'ai aussi pris conscience et je me suis très fortement intéressé au sujet en lisant beaucoup de bouquins en faisant beaucoup d'études sur le climat sur les énergies sur la biodiversité sur toute la pollution sur toutes les problématiques écologiques qu'on a aujourd'hui c'est un vrai combat qui me plaît de mener et je te comprends tout à fait j'ai eu les mêmes tu vois j'ai eu les mêmes considérations quand j'ai fait mon voyage et tu parlais en magique tu vois moi j'ai un mouvement j'ai un oiseau qui est venu se mettre en vol stationnaire à côté de nous donc on avançait avec le voilier mais j'avais l'impression qu'il était là à côté de moi mais figé quoi c'était c'est des moments qui j'avais jamais vu le ciel aussi clair j'avais jamais vu autant les étoiles donc forcément ça fait un mètre plein de questions et tu avais arrivé de nuit là pendant pour aller au le sol de l'os ouais ouais c'est beau c'était incroyable j'ai jamais revécu ça jusqu'à maintenant d'ailleurs donc moi je sais que la voile ça m'intéresse peut-être que je suis en train de réfléchir assez comme toi tu vois mes trucs et en fait ça me fait poser des questions t'as parlé d'écologie t'as parlé de conscience tu vois de plus en plus en faisant des choses pour le basket de plus en plus je me pose des questions de sens tu vois alors c'est qu'on va dire je suis en train de développer des choses pour aider les gens à mieux comprendre le basket et en même temps je me pose des questions sur le bien sensé de tout ça tu vois quand je regarde la NBA par exemple tous les vols qui font toutes les dépenses énergétiques je n'ai pas de réponse je n'ai pas une question mais je me pose des questions je me dis que comme ça ça ne peut pas continuer il n'y a pas de raison que tout le monde fasse des efforts et que les sportifs n'en fassent pas c'est pas tenable et je pense que les sportifs de manière générale doivent aussi avoir un rôle d'exemplarité et qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui à rapprocher le sport des enjeux climatiques parce que tu ne peux pas demander aux gens de mettre 19 degrés chez eux et que la coupe du monde elle se passe au Qatar et qu'ils affrètent 300 avions pour faire venir des gens et qu'ils mettent des stades climatisés c'est pas possible de demander ça aux gens d'un côté et puis de faire des conneries contre ça de l'autre c'est pas possible d'avoir aussi des ligues où des sportifs se déplacent et font des bilans en carbone c'est vraiment intéressant qu'un mec se colle là-dessus et qu'il fasse le bilan en carbone d'un joueur à une billette sur une saison combien de fois il prend de l'avion quel est son impact de carbone sur la planète parce que c'est notre bien commun et je pense que c'est le sport dans son ensemble doit se poser ces questions-là aussi et doit trouver des solutions pour décarboner c'est peut-être beaucoup mais avoir un impact qui diminue sur l'environnement parce que le sport n'est pas exempt d'efforts il n'est pas exempt d'exemplarité bien sûr et que moi à travers ma carrière le nombre de fois où j'ai pris l'avion déplacement ne serait-ce qu'en termes de mode de vie ce n'est pas soutenable si tout le monde fait comme ça donc il va falloir peut-être aussi se pencher à comment organiser le sport dans un monde bas carbone peut-être moins de déplacement peut-être des poules plus restreintes peut-être moins de je parle pour l'NBA mais moins le nombre de déplacements ou des trucs à organiser je ne sais pas déjà si on commençait à en parler et voir un peu l'impact que ça fait on se rendrait compte peut-être des choses qu'on peut améliorer mais pour rester plus terre à terre et devant un championnat de N1 si tu veux nous on est obligé de faire des placements quand on va à Lille on parle de plus de 1000 km est-ce que c'est intéressant de faire comme ça aujourd'hui avec les enjeux qu'on a la question peut se poser je ne suis pas sûr que ce soit encore sur les tables non c'est sûr que non mais c'est des questions que je me pose et puis comme je sais que c'est des sujets qui tiennent à cœur aussi j'en profite parce que forcément un des liens avec le sport c'est les gens qui applaudissent il y a un lien territorial aussi avec l'équipe de ma ville donc c'est difficilement imaginable d'avoir de délocaliser ou de faire tous les matchs dans un endroit neutre par exemple pour limiter les transports c'est difficile c'est difficile mais en même temps bon ouais mais les gens ils n'accepteront pas que tout le monde qu'on demande à faire les efforts à tous et que les sportifs ils en soient ils en soient exclus je suis d'accord mais il y a une vraie réflexion à avoir en avance de phase parce que ça va arriver encore plus vite que ce qu'on pense et voilà je n'ai pas de réponse à apporter mais juste des questions au moins il faut que je comprenne sur la table est-ce qu'il est aujourd'hui sur la table trois patches quand ils font les calendriers 2 à 1 est-ce qu'ils se posent la question du transport du impact carbone des transports il y a un truc qui me rend fou en tant que président c'est qu'aujourd'hui pour aller à Lille par exemple ça va nous coûter beaucoup moins cher de prendre l'avion que le train alors que c'est une aberration en termes d'impact ça n'a rien à voir c'est ça et la question qui se pose c'est pourquoi c'est moins cher et la réponse elle n'est pas aussi simple que ce que les gens ont envie de penser c'est pas juste c'est pas simple c'est sûr voilà c'est pas juste la SNCF c'est des cons c'est pour ça que le prix il est plus cher si seulement c'était comme ça ce serait plus facile à régler mais c'est pas aussi simple que ça mais il y a déjà le fait que l'aviation ne soit pas taxée au niveau du carburant alors que c'est le transport le plus polluant mais c'est celui qui est le moins taxé déjà tu parles d'un truc qui est complètement incohérent et ça impacte beaucoup parce que c'est l'avion c'est que les cloriches qui le croient au niveau planétaire c'est un peu glorif l'avion bon après je ne veux pas stigmatiser l'avion en particulier les efforts ils sont à faire partout en termes d'exemple en tant que président je dois prendre du billet pour aller à Ligue je prends un Paris un Marseille-Paris qui va me coûter 20 balles et je le veux prendre en TGV ça me coûte 150 balles et quand on a des problématiques parce que c'est toujours pareil c'est que si tu reviens au débat qu'on avait tout à l'heure dans des problématiques économiques dans le contexte que vous avez vous et bien je ne peux pas non plus me permettre de jouer sinon je tue mais des emplois je n'ai pas les moyens d'être en face de mes ambitions écologiques c'est un vrai débat et c'est un vrai défi quotidien pour tout le monde ouais c'est pour ça que c'est bien d'en parler on en parle peu encore aujourd'hui de l'écologie dans le sport je ne me rappelle pas d'avoir des débats ou des gros articles là-dessus c'est timide alors que c'est quand même un sujet majeur dans la préoccupation des français aujourd'hui dans le monde ouais après si tu es journaliste sportif ça vient toucher restructurer le sport c'est aussi ton économie donc comme dans les ébologues comme dans les ébologues il y a un monde à réinventer donc il va falloir réinventer aussi le sport de haut niveau pour qu'il ait moins d'impact alors on ne va pas faire non plus tout sur Zoom mais il y a des questions à se poser ouais ça c'est intéressant je trouve les matchs de basket sur Zoom pour le coup c'est original il faudrait peut-être créer une commission bas carbone à la fédération ou au ministère des sports on n'en sait rien il y a des gens qui commencent à bosser un peu là-dessus il y a des questions à se poser en tout cas il y a des réponses à trouver peut-être pas tout de suite mais ça va venir donc autant qu'on soit préparé en plus voilà on me prend un peu pour un illuminé tellement je suis un peu je suis très imprégné de tout ça c'est quelque chose qui est fort chez moi mais ça ne m'étonne pas et souvent quand j'ai ce genre de débat avec les gens qui critiquent des positions comme la tienne par exemple je dis mais oui mais vous vous avez vécu à Paris ou à Lyon toute votre vie je comprends que vous ne pensiez pas comme ça mais mettez-vous à la place des gens qui sont comme ça pourquoi ils pensent comme ça pourquoi il faut se projeter il y a un peu de tolérance ouais c'est ça il en faut des deux côtés moi aussi je sais que j'ai du mal des fois avoir de la tolérance aussi avec avec les autres qui ne sont pas du tout dans cet état d'esprit là mais il faut il faut aussi que je comprenne qu'ils n'ont pas le même parcours ils n'ont pas eu les mêmes informations ils n'ont pas eu les mêmes choses et ils n'ont pas la même vision globale en fait de quelque chose donc non c'est difficile en plus de parler de ça sans être moralisateur ou culpabilisateur c'est très difficile c'est peut-être le débat le plus compliqué qu'on a et qu'on aura pour les années à venir les gens en plus ça touche à qui ils sont parfois donc il y a même un côté égo moi j'ai pas envie que tu me critiques moi c'est très difficile de parler de ça calmement sereinement avec tolérance si j'avais un vœu tu vois pour 2023 ce serait qu'on arrive à parler de ça avec calme sérénité et tolérance c'est pas la maladie comme on dit chez moi c'est vrai c'est très bien je suis avec toi là-dessus c'est une belle façon de terminer moi j'ai touché un peu à tous les sujets dont je voulais parler avec toi et de tout tout ce qui me paraissait intéressant est-ce qu'il y a des choses dont j'ai pas parlé dont tu aimerais discuter tu me racontes un peu comment vous faites vos petits trucs les petits trucs les sujets que vous choisissez ouais et puis encore une fois je trouve que c'est vraiment bien parce que même tu vois à mon niveau j'ai joué quand même pendant un temps j'ai un 2-2 et tout ça et bien quand je vois mon truc j'apprends des choses alors je découvre pas si tu veux mais tu vois tu as plusieurs façons de regarder un match c'est la façon d'un spectateur qui va regarder le ballon qui suit la balle qui regarde les trucs qui se laissent partir par le jeu et la façon dont vous montrez le jeu avec une analyse qui est celle d'un coach qui réfléchit qui regarde les mouvements des autres joueurs les mouvements sans ballon quelque chose notamment pour les jeunes coachs je pense que c'est vraiment moi je serais jeune coach aujourd'hui je boufferais toutes vos vidéos et tous les trucs à les apprendre par coeur donc c'est très gentil ça sera vraiment très bien et basket c'est vraiment un sport riche qui peut paraître parfois simple quand on regarde la NBA ou quoi mais derrière tout ça il y a quand même il y a beaucoup de richesses peut-être encore sûrement plus encore en Europe en Euroleague notamment mais voilà ça met en valeur aussi la richesse de ce jeu qui n'est pas la même peut-être au niveau tactique en NBA ou qui est quand même plus basé sur les qualités athlétiques et sur l'affrontement un contraint mais sur le jeu européen notamment en Euroleague c'est d'une grande richesse et d'arriver à décrypter ça et à le vulgariser pour les jeunes je trouve ça vraiment chouette et puis je n'ai pas vu trop d'autres personnes qui faisaient ça je trouve ça vraiment chouette merci beaucoup ça me touche parce qu'il y a plein d'applis sur le shoot sur les fondamentaux individuels machin et tout mais la compréhension globale du jeu même pour un joueur surtout pour un joueur c'est bien pour les coachs mais pour un joueur de comprendre le jeu que de se dire voilà t'as un stagger en tête de raquette et ben toi t'es un shoot qui est en coin ben tu ne peux pas arriver à comprendre le basket de façon plus globale et non pas de façon toi ton jeu et ton rapport avec le jeu donc donc via vous et je trouve que vos contenus sont très qualifiés et vous l'auriez enfin voilà ça serait à montrer dans les centres départementaux de formation pour les entraîneurs toute cette connaissance et le fait de partager cette connaissance je trouve que c'est une des belles choses qu'on a dans le monde d'aujourd'hui je vous disais tout à l'heure aujourd'hui la connaissance elle est accessible au bout du téléphone et c'est chouette de pouvoir la partager comme ça et de pouvoir l'acquérir en regardant des petits contenus faciles et uniques c'est le but et je pense que je ne trahis pas de secret si je dis qu'on a déjà eu des contacts avec des ligues régionales et que pour moi c'est un ça a du vrai sens et c'est un vrai objectif de pouvoir continuer d'aider le plus possible à parler de plus en plus du sport de manière qualitative je pense tu vois moi j'ai eu la chance de vivre un moment en Espagne j'ai pas les détester parce qu'ils font que nous battre je ne peux qu'admirer la qualité qu'ils ont pour toujours parler tu vois de ce qui se passe vraiment du contenu et quand c'est un peu manquant chez nous j'ai l'impression et c'est pour ça qu'on fait ça parce que ça existait pas et voilà et donc autant ça m'énerve de voir ça donc j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice pour qu'on puisse les taper enfin de Dieu mais c'est vrai quand tu parles de l'espoir j'ai un pote qui vit à Valence maintenant et qui a son fils qui est parmi les meilleurs U13 de sa génération là-bas et à Valence tu sais incroyable j'y suis allé incroyable j'étais l'année dernière au mois de juin et j'ai halluciné c'est les meilleures structures qui existent moi que j'ai jamais vu de ma vie en Etats-Unis mais c'est incroyable pour les jeunes en plus t'as tout un stade qui est que pour les jeunes avec deux entraîneurs à chaque entraînement avec des stades de rentier tu peux shooter tu peux aller chez les médecins la kiné la muscu t'as des structures de pro et puis t'as une mentalité dans le jeu ça s'arrête jamais ça joue toujours ça parle pas ça s'arrête pas 15 minutes avec le coach qui t'a dit attention il montre sa plaquette il faut faire 6 les jeunes ils jouent ils jouent il n'y a pas de tambour même les poids ça balance allez du rythme c'est là qu'on voit une vraie différence aussi et je pense que ça part dès le début la formation espagnole des jeunes joueurs ils ont une vraie académie ils ont des vrais fondamentaux collectifs ils ont une vraie une vraie culture du jeu et que vous puissiez apporter ce petit supplément qui peut manquer parfois parce que nous on a sûrement les meilleurs athlètes et on a une très bonne formation aussi et que potentiellement si on arrive à mener aussi cette qualité dans le jeu dans la connaissance du jeu on peut être encore plus fort il manque pas grand chose en plus ouais ça vient et c'est un aspect très intéressant parce que voilà en France on a beaucoup de joueurs athlétiques on a un gros potentiel là-dessus on a une structure de formation aussi qui est quand même de haut niveau mais voilà on a collectivement on n'est pas encore au niveau des autres équipes des serbes des espagnols où ils ont une culture du basket collectif qui est encore un peu plus poussée c'est ça et parfois quand je le dis c'est mal interprété moi je critique personne je fais un constat de la situation que je pense on est quand même beaucoup à voir et on essaie tous de mettre la pierre à l'édifice pour que ça marche mieux c'est chouette bravo à vous respect et puis tu vois la fédé c'est avec des gens comme vous c'est des gens comme vous qui font du bureau basket et que la fédé devrait contacter et collaborer je ne sais pas moi je trouve que c'est s'ils le font c'est avec plaisir moi personnellement en tout cas tout ce que je peux faire pour aider ce serait avec grand plaisir un peu comme toi c'est mon côté mission ça j'aime bien l'émission est-ce qu'il ne prend pas trop de temps ça ? ça prend du temps ça prend du temps ça prend de l'énergie surtout mais ouais moi j'ai démissionné personnellement pour pouvoir y consacrer encore plus de temps alors c'est pas du temps plein parce que je fais d'autres choses je suis en train de préparer des formations d'organiser des contenus etc ça me prend aussi du temps mais ouais une vidéo ça prend pas mal de temps pour choisir le sujet pour pouvoir voilà trouver l'angle pertinent la façon de le raconter c'est pas toujours évident donc et que ça reste compréhensible et que ça reste simple c'est pas moi c'est ça que je trouve qui est difficile c'est quand tu comprends quelque chose d'arriver à en sortir ce que tu veux tout en étant clair bah si je crois c'est le principe de dire que la sophistication c'est la simplicité à l'extrême mais c'est ça dans une courte vidéo tu dois avec des mots clairs avec à la fois de la voix des petits schémas tu dois montrer les choses de manière claire et vous y arrivez très bien tout en faisant passer un profus donc chapeau ça me touche beaucoup en tout cas merci beaucoup bravo et continuez parce que tu fais du bien aussi au basket français à votre niveau et avec vos méthodes je vous remercie je vous remercie